Bonjour Eric, merci de nous recevoir pour cette interview, donc je vais tout d'abord vous laisser vous présenter. Pour des gens qui ne savent pas, Eric van den Bogart, un nom hollandais, bien hollandais, peut-être un petit peu compliqué en France et je pense que c'est pour ça que la plupart des gens me connaissent sous le nom de VDB et c'est vrai, j'ai joué pour ça, l'air un petit peu presque avant la guerre, mais surtout ici à Rennes, connu en 87 jusqu'en 90 et c'était attaquant. Donc vous faites vos débuts avec le PSV Indeven lors de la saison 1982-1983, vous disputez en tout cinq matchs et vous marquez votre premier but contre l'Ajax, il me semble, à tout juste 19 ans. La saison du PSV donc se ponctue par une troisième place au classement, derrière l'Ajax et Feyenoord, synonyme d'une qualification pour la coupe UEFA. Racontez-nous comment se sont passés vos débuts avec le PSV ? Alors bien sûr, c'est un début de rêve, je pense, pour tous jeunes pro. J'avais passé déjà deux saisons au PSV, mais dans l'équipe B, avec des jeunes aussi. Et c'est vrai, pour les anciens, ils connaissent peut-être les frères de Van de Kerkhoff qui était connu pour l'équipe nationale. Il y avait un de deux qui se blessait, alors j'ai pu rentrer à la mi-temps contre l'Ajax justement. Et bon, le grand Ajax dans le temps avec des joueurs comme, bon, il y avait Frank Reichardt qui était le stoppeur, Ronald Koeman qui était libéraux, Marco Van Basten, bon, qui parle aussi ici en France. Et oui, j'ai eu la chance ou pas la chance, mais de marquer le but de la victoire. Alors bien sûr, c'est un début de rêve. Après, je suis rentré assez régulièrement quand même comme super yoker, comme on dit, et presque à chaque fois, j'ai marqué. Alors c'était un petit peu comme ça que ma carrière a débuté dans un, je peux dire, un grand club. La saison 1983-1984 est la saison qui vous lance véritablement avec 9 buts en 23 matchs. Malgré peu de matchs, le ratio de buts est excellent. Malheureusement, vous ne participez pas à la coupe UEFA où le PSV remporte la double confrontation contre Ferencvaros en 32e de finale, qui vira son aventure stoppée par Nottingham Forest en 16e de finale. En championnat, le PSV termine dauphin de Feyenoord et se qualifie de nouveau pour la coupe UEFA. Que retenez-vous de cette saison ? Que la bonne chose, parce que bien sûr, quand tu es si jeune et tu joues dans un grand club, c'est logique que tu ne joues pas tous les matchs. C'est vrai, comme je disais tout à l'heure, j'étais surtout utilisé comme remplaçant et joker quand ça devenait un petit peu difficile. Et c'est vrai, j'ai marqué pas mal de buts de cette manière-là. Mais toutes ces expériences si jeunes, coupe d'Europe, j'étais bien sûr sur le banc, j'étais bien présent. Ça t'apprend énormément de choses. Alors même si tu n'es pas titulaire, pendant une ou deux saisons comme ça, oui, oui, c'est qu'un rêve pour une jeune, bien sûr. Avec seulement 19 apparitions et 6 réalisations lors de la saison 1984-1985 et synonyme de dernière saison pour vous sous les couleurs du PSV. Néanmoins, vous disputez vos premières minutes, cette fois-ci en coupe UEFA lors des 32e de finale face au Victoria-Francfort. Malgré une défaite 2-0 à l'aller, le PSV va gagner 3-0 au match retour avant de se faire éliminer difficilement par Manchester United au tour suivant. Au total, vous marquez tout de même 16 buts en 47 matchs avec les rouges et blancs. Quels sont vos meilleurs souvenirs avec le PSV ? Alors bien sûr le début. D'abord, après avoir passé, on peut dire, dans le centre de formation, un début comme ça. Après, oui, j'étais presque tout le match présent, mais souvent en remplaçant. Il faut savoir que tu joues qu'avec des internationaux autour de toi. On avait des Suédois, des Norvégiens, on avait presque de tous les pays. Alors non, moi, j'étais très heureux de pouvoir jouer ce match. Oui, j'ai marqué pas mal de buts, même avec un peu de match là. Des expériences comme au Manchester United, même si on était éliminés ensuite. Mais c'est bien sûr là, tu peux t'imaginer que c'est beau à vivre. Et alors PSV Interven, pour moi, c'est une très bonne école et de super souvenirs, tout à fait. À cause d'un temps de jeu assez insuffisant, vous décidez d'aller vous relancer au MVV Maestridge à l'été 1985. Alors comment s'est déroulé votre départ de votre club formateur, le PSV ? Alors je pense que c'est logique. Après deux ans ou même un petit peu plus, surtout sur le banc et comme tout jeune joueur, il y avait des super périodes et après tu descends un petit peu en forme. Je crois que tout ça, c'est normal. Après deux saisons et quelques, tu as envie de devenir titulaire quelque part. Et il y a eu l'opportunité. Il y avait plusieurs clubs intéressés. Bien sûr, quand tu joues au PSV, quand même avec des buts marqués, il y avait pas mal de clubs intéressés. MVV en Hollande, c'était un club très intéressant. Ils avaient une bonne équipe. Mais ça s'est fait par mon libre choix. Mais dans un échange avec un joueur qui est assez connu aussi belge, Eric Gueretz, qui était en Italie à ce moment-là. C'est lui qui est venu au PSV. Moi qui est parti à MVV comme jeune joueur parce que j'avais envie de jouer comme titulaire. Alors pour votre première saison sous vos nouvelles couleurs, vous participez à une trentaine de matchs. Cependant, Maestrich est relégué en 2e division à l'issue de la saison 1985-1986. Comment avez-vous vécu cette première relégation ? C'était bien sûr un contraste énorme avec PSV d'Intoven. C'était une année assez particulière parce que je crois qu'on a eu trois entraîneurs. Beaucoup de changements. C'était assez vivant, mais pas vivant dans le bon sens du mot. Parce qu'en fait, on avait une équipe qui n'était pas si mal. Mais quand tu joues en bas de classement, c'est compliqué à se battre. Il y a eu des situations, laissons dire, extra football, dans le sens que j'étais acheté plutôt par le président et pas par l'entraîneur. Alors il y a eu des petites tensions comme ça et qui a fait qu'on est descendu ensuite. Et après, il y a eu une autre saison en Ligue 2, on peut dire, qui était très compliquée. Mais bon, je ne suis pas resté longtemps. Je n'ai pas joué beaucoup justement à cause de beaucoup de tensions. J'ai marqué des buts. Oui, comme heureusement un petit peu partout où je suis passé. Mais non, ce n'était pas une ambiance pour vouloir rester. Par la suite, vous ne jouez que 15 matchs en l'espace d'un an et demi entre 1986 et 1988. Après deux saisons et demie, vous quittez Maestrich où vous marquez tout de même 10 buts en 43 matchs. Comment se sont déroulées ces deux saisons en seconde division ? Là aussi, pour moi, c'était quand même, même si ce n'était pas évident, mais peut-être justement à cause de ça, j'ai appris beaucoup de choses. Après une période au PSV d'Aintovain, un grand club. Après, j'étais à Maastricht où oui, ce n'est pas une jolie expérience, mais c'est une expérience quand même dans plein de difficultés qui se jouaient autour du club. Ça te fait mûrir très vite, ça te donne beaucoup d'expérience. Mais là aussi, dans une carrière de footballeur, tu restes quelques saisons dans un club. Alors, c'était logique, après deux saisons comme ça, avec des difficultés aussi qui étaient présents, que tu as envie de partir. Et alors, après deux saisons, je suis parti. En novembre 1987, vous réalisez un essai de trois jours en France, au Stadonais, club qui vient de descendre en seconde division. Convaincu, vous quittez votre pays, les Pays-Bas, et vous vous engagez au Stadonais en février 1988. Comment s'est passée l'implantation en France et au Stadonais ? Alors, très bien, je peux le dire. Avant de faire des essais à Rennes, j'avais fait un essai à Toulon, qui avait une belle équipe dans le temps, et aussi à Nîmes. Ça aurait pu être là-bas, mais c'est vrai, je suis arrivé à Rennes, je fais un essai d'une semaine. Et en fait, depuis les premières minutes de premier entraînement, surtout avec Laurent de la Montagne, dans le temps, on se comprenait aveuglement. Alors, c'était vite résolu. Je me suis tout de suite senti chez moi, bizarrement, parce que je suis arrivé pendant quelques jours. Et non, c'était vite réglé, et c'était parti à Rennes. Donc, vous marquez votre premier but lors d'un match du 7e tour de Coupe de France face aux amateurs de l'ESBO. Vous enchaînez aussitôt par un doublé en championnat face à Strasbourg. Vous terminez meilleur buteur du Stade Rennes avec 8 buts en 14 matchs. Et le supporter Rennes vous donne tout de suite le surnom de VDB. Comment jugez-vous vos premiers mois sous le maillot du Stade Rennes ? Là aussi, pour moi, c'était quelque chose de magnifique. Et c'est vrai, contre l'FCBO, c'était le vrai début. Bon, c'était pas trop compliqué pour dire, mais surtout le match suivant contre Strasbourg. Strasbourg, parce que je suis arrivé à la trêve hivernale, justement. Et pendant la première période de la saison, je crois que Strasbourg, ils avaient pris que 8 buts. Ils étaient vraiment premiers, ils avaient une très belle équipe en D2 dans le temps. Alors, on gagne ce match qui était mon début. Je marque deux buts, je joue le match de ma vie. Logique, tout de suite, c'était parti avec le public, un petit peu le chouchou du public tout de suite. Et c'était une saison en construction quand même. Dans le temps avec l'entraîneur et mon Curie Zoré et l'équipe qu'on avait, ils étaient vraiment en train de construire. Alors, je faisais partie de ce projet. Quand tu marques 8 buts en 14 matchs, bien sûr, pour la région, c'était déjà bien. Et bon, ça a continué après. Dès la saison suivante, vous êtes titulaire indiscutable et vous faites une saison impressionnante avec 29 buts en 44 matchs, dont 9 buts en 9 matchs de Coupe de France, il faut le souligner. Éliminé par l'OM en quart de finale, Rennes réalise un superbe parcours en Coupe de France. Malheureusement, le Stade René ne parvient pas à être promis en première division après avoir perdu un barrage contre Nîmes. Quel bilan faites-vous de cette première saison au Stade René ? Oui, c'était et au niveau équipe, au niveau club et au niveau personnel, c'était une saison très forte. Oui, tout à fait. Et bon, ne pas être passé au barrage, bien sûr, ça fait mal un petit peu. Je dois dire que pour la D2, il y avait plusieurs clubs quand même de niveau assez important et pas mal d'équipes bretons qui étaient assez bien comme Brest, Kemper et deux, trois autres. Alors, c'était une super saison. Et c'est vrai, le parcours en Coupe, c'était magnifique. On a éliminé, entre autres, le Matra Racing qui était connu. C'était une équipe de stars ensemble et qu'on les a éliminés. C'est vrai, l'OM, c'était la grande OM. Alors, c'était un petit peu trop lourd, mais quand même ici, à Rennes, on a fait match nul, c'était aussi un super match. Alors, pour tout le monde, ce sont de très bons souvenirs. Il manquait la montée cette saison-là. Alors, il y avait du travail à faire l'année après. L'exercice 1989-1990 est également très prolifique. Vous marquez à 15 reprises en championnat. Cette fois-ci, le Stade Ranais ne loupe pas le coche en terminant leader du groupe B et obtient finalement la montée en première division à l'arrache. Grâce à une victoire contre Lorient et une contre-performance de Valenciennes face à Angers, racontez-nous ce scénario totalement incroyable. Oui, c'était vraiment une bonne histoire. Un scénario d'Hitchcock, on peut dire. Des anciens le connaissent. Mais la saison était dure. C'est vrai, on avait une très belle équipe de D2. On jouait très technique, ce qui n'est pas toujours évident en D2, parce que ça joue différemment en physique. La dernière saison, c'était très, très, très dur. Et à Lorient, oui, c'était vraiment de gagner le championnat presque dans la dernière minute. Et le match à Valenciennes, tout à fait, c'était important. Chez nous, le match était fini. À Valenciennes, pas encore. On ne savait pas si on était champion ou pas. Tout cette tension qui était magnifique finalement, parce que bien sûr, l'explosion de joie après, avec beaucoup, beaucoup de supporters qui étaient venus à Lorient. Et malheureusement pour Lorient, ça représentait justement. Alors eux, ils sont descendus. C'était malheureux pour eux. Mais bon, c'est vrai, grâce au but de Jean-Christophe Canot, qui est légendaire, sans dire, pour ce niveau-là, c'était magnifique. Et bien sûr, après, c'était la grande fête à Rennes. Cependant, pour des raisons financières, le Stade René décide de ne pas vous conserver et malheureusement, vous ne verrez pas la première division avec le Stade René. Vous n'avez pas loin de 100 matchs disputés avec Rennes, avec un total de 55 buts. Est-ce un regret de ne pas avoir joué avec Rennes parmi l'élite ? Et comment se sont déroulés vos adieux avec les supporters ? Oui, bien sûr. Ça, c'est bien clair. Raison financière. Bon, il y a toujours eu un petit mystère autour du départ de VDB à Rennes. Parfois, il y a des raisons extra football qui étaient le cas. À ce moment-là, je ne pense pas que c'était véritable financier. On dit que c'était plutôt tactique. Bon, c'est un choix. C'est un choix du staff du moment. C'était malheureux parce que, bien sûr, beaucoup de supporters avaient rêvé un petit peu de voir une attaque VDB avec Omambiic, qui avait fait une très bonne Coupe du Monde en Cameroun. Et le départ était assez houleux. Je dois le dire, il y a eu beaucoup de... La presse qui est venue, les supporters, ils ont fait une... Bon, il y a eu 5000 signatures pour essayer de me garder tout ce truc-là. Mais finalement, j'ai décidé d'aller à Rouen. Il y avait un entraîneur, là-bas, Pierre Garcia, qui a joué aussi à Rennes, qui a gagné la Coupe de France avec Rennes des années avant et qui m'a convaincu de venir à Rouen. Alors, oui, je suis allé, mais le départ était un petit peu malheureux. Ça, c'est vrai. Après deux saisons et demie quand même de manière très forte, le départ aurait dû être différent. Mais j'ai toujours gardé un très bon souvenir de ma période à Rennes et en Bretagne. Ce n'est pas pour rien que je suis revenu vivre ici. Je pense que ça soit clair. Donc, comme vous venez de le signaler, vous êtes resté dans le championnat de France en Ligue 2 avec le FC Rouen, où vous marquez d'ailleurs 11 buts en 28 matchs lors de la saison 1990-1991, où Rouen va même finir 5e du championnat. Un an après votre arrivée, vous quittez déjà la Normandie et la France. Pourquoi avoir quitté aussi rapidement le FC Rouen ? Bon, pour ça, il faut connaître un petit peu la situation du football français à ce moment-là. Financièrement, il y avait beaucoup de clubs en difficulté. FC Rouen aussi. Et, bon, j'ai sorti d'une période à Rennes où, et sportivement et humainement, je me sentais très bien. À Rouen, c'est vrai, j'ai eu de la chance aussi de marquer pas mal de buts. Bien sûr, ça fait du bien sportivement. Je dois dire que, bon, j'étais un petit peu moins à l'aise à Rouen. Et en plus, le club était en difficulté. Alors, je leur ai proposé, à la fin de la saison, de partir pour leur soulager un petit peu au niveau salaire et aussi pour moi, pour ma propre carrière. Parce que, bon, j'avais envie quand même aussi de jouer dans un niveau supérieur quelque part. D'accord. Vous découvrez donc le championnat suisse en vous engageant au FC Lausanne Sport, tout juste sacré champion la saison dernière en Suisse. Vous participez à la Coupe UEFA peu après votre arrivée, mais Lausanne se fait sortir dès le premier tour par la Gantoise. Cependant, vous n'êtes que très peu utilisé et vous jouez 17 matchs en deux saisons, mais vous parvenez à marquer quand même 14 buts avec Lausanne. Comment avez-vous vécu vos premiers pas en Coupe UEFA ? Oui, je sais qu'il y a parfois des statistiques qui ne sont pas complètement OK, parce que je pense que j'ai joué plus de matchs à Lausanne. Non, j'étais titulaire. J'étais titulaire la première saison et c'est vrai, je crois que le nombre de buts, c'est correct, parce qu'autrement, ça sera un moyen qui était énorme. Mais on avait une très belle équipe. Il y avait aussi un autre Hollandais qui jouait à Lausanne, Frank Verlatte, qui a joué à Auxerre ici en France et qui était un international hollandais. Il y avait plusieurs joueurs suisses internationaux, alors on avait une belle équipe. En Suisse, il y a 4-5 clubs de très haut niveau. On peut comparer avec le milieu tableau top ici en France. Après, c'est un championnat un petit peu plus compliqué. Mais à Lausanne, c'était un très bel club avec une très bonne équipe. Et là aussi, j'ai marqué mes buts, tout à fait. Après la saison de 1992-1993, vous décidez de prendre votre retraite à seulement 29 ans. Vous jouez en tout 216 matchs. Vous marquez 92 buts. De plus, vous détenez 7 sélections avec les U21 des Pays-Bas. Pourquoi avoir arrêté si tôt votre carrière ? Oui, vous en prenez des statistiques qui ne sont pas si mal, alors ça me fait plaisir aussi. C'est très bien. Non, c'est vrai. Je crois qu'à part du foot, où il y a de super expériences faites et je remercie la vie et le foot pour tout ce que j'ai pu apprendre. Mais bon, j'avais aussi une certaine personnalité peut-être qui disait, ok, ça suffit maintenant parce que le foot a aussi ses côtés un petit peu bizarres parfois. Et j'en avais marre, pour être honnête. Alors, oui, à presque 29 ans, j'ai décidé d'arrêter, de commencer à faire autre chose. Surprenant, bien sûr, une décision surprenante pour beaucoup de monde, pas pour moi. Alors, je n'ai jamais regretté ça, même si je suis passionné du foot, justement, parce que j'aime. Quand tu es né comme ça, tu aimes le foot. Mais oui, c'est une décision que j'ai prise et que je n'ai jamais regretté. D'accord. Très bien, Eric. Maintenant, je vais vous poser une série de questions. Quel grand joueur avez-vous côtoyé et affronté ? Je crois qu'il y a pas mal. Et bon, ceux qui sont connus, des Hollandais qui sont connus, j'ai eu la chance de passer beaucoup d'années avec Marco Van Basten, qui était quand même le meilleur joueur du monde à un certain moment. À partir de l'âge de 14 ans, on a fait toutes les équipes nationaux ensemble. Un gars super et en plus un super joueur, bien sûr. J'ai débuté contre le libéraux Ronald Koeman, Frank Reichardt, je crois qu'il est assez connu aussi. Ruth Gullit, j'ai joué avec lui au PSV Eindhoven. Je dois réfléchir encore un petit peu. Ici, en France, bien sûr, on a joué contre le grand OM. Alors, il y avait un Allemand champion du monde, Karl Heinz Förster, qui était stopper. Bon, j'ai marqué quand même un but. Et le grand Matra Racing, c'était des grands joueurs là-dedans aussi pour les Français. Bon, si j'aurais le temps, je trouverais bien d'autres, mais je crois que ça va déjà. Comment expliquez-vous votre faible temps de jeu, que ce soit à Lausanne ou avec le PSV ? Alors, PSV, c'est un petit peu logique quand tu es si jeune. Et il y a des grands joueurs. Un autre que j'ai oublié, c'était Harry Han, aussi un ancien international hollandais, qui jouait là, que j'ai remplacé souvent. Alors, ça, c'est un petit peu logique. À Lausanne, je crois que c'est un petit peu un problème de statistique, parce que j'ai joué beaucoup plus que ça. Qu'avez-vous fait après votre carrière ? Alors, oui, j'ai été pendant bien dix ans en Hollande. J'avais une entreprise qui était dans tout ce qui était assurance vie, empreinte de maison et tout ça. Après, j'ai fait deux, trois trucs. Mais en général, on peut dire que c'était toujours dans l'international. Un manager responsable international pour certaines entreprises internationales aussi. Bien sûr, j'avais vécu dans plusieurs pays, je parlais plusieurs langues. Et, bon, avec ma formation, parce que aussi, j'étais footballeur, ça m'a formé, ça m'a appris beaucoup de choses. Mais j'ai toujours eu de la chance aussi de faire des études assez facilement. Alors, j'ai fait des études de management et tout ça. Après ma carrière, j'ai combiné les deux. Alors, je me suis mis à disposition de plusieurs entreprises internationales. Mais toujours en sachant que j'allais revenir à un certain moment chez moi, comme j'ai dit, parce que j'ai toujours su que je voulais revenir en Bretagne. D'accord. Ben, merci beaucoup, Eric, de nous avoir accordé cette interview et d'avoir répondu à nos questions. L'équipe de Footunivers et moi-même vous souhaitons bon courage et le meilleur pour la suite. Merci pour vous aussi, parce que vous le faites de manière pro. Alors, c'est très bien. Merci beaucoup. De rien. Merci à mes Tipeurs et moi-même.